D'abord, la cybersécurité est vraiment au fondement de ce qu'on voudrait réussir comme une Europe adaptée à la transformation numérique. Cela concerne nos données personnelles, cela concerne la sécurité de nos services, de nos produits, cela concerne tout simplement la sécurité de notre économie et de notre société. Nous avons besoin d'experts, aujourd'hui il ne manque 300 000 experts en cybersécurité. Comment attirer la jeunesse ? Je crois que si on trouve des méthodes adaptées pour chaque âge, parce que ce n'est pas la même chose aux primaires que dans l'université, mais de montrer tout simplement l'extraordinaire diversité des métiers de cyber, on a plus de chances d'avoir des jeunes. Nous avons besoin de nos enseignants, des enseignants qui puissent parler des métiers de la cybersécurité, qui puissent avoir accès à des formations. En ce moment, nous avons 41 alliances européennes des universités. C'est notre grande initiative pour l'espace européen de l'éducation, qui doit être réalisé d'ici 2025. Les collectivités territoriales ont un rôle fondamental à jouer. Je me réjouis que dans le domaine de la recherche, de l'innovation, de l'éducation, de la culture, pour la première fois, nous avons décidé, ensemble avec le comité des régions, de faire un plan d'action conjoint pour les deux prochaines années. Pour nous, le rôle des régions sera fondamental, et pour la transformation numérique, et pour la nécessité d'avoir plus de personnes qui ont les compétences numériques de base et avancées nécessaires pour créer des entreprises, pour créer des start-up, pour permettre à nos services administratifs électroniques d'être au plus haut point.